A, B, A, B, Métaphore, Drame, W, Phonadie, Trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y, Z. Ne craignons pas d'être un peu puriste, à bon escient du moins. Je n'aime pas mais alors pas du tout apprendre qu'un ouvrage commandé me sera délivré sous 48 heures. Délivré était-il donc prisonnier ? Il s'agit d'un anglicisme particulièrement odieux car il ne sert à rien. En français, on livre une commande, un peu de soi-même, un coupable à la justice. Ce verbe est bon à toute main. Il correspond à l'anglais « to deliver ». Et c'est bien là qu'est le problème car « to deliver » vient fâcheusement parasiter le verbe français « délivrer » dont l'emploi est particulier. Sur le latin classique « liberare » « rendre libre » qui a donné par calque « libérer », le latin chrétien avait formé dans le même sens le composé « déliberare » qui a donné le français courant « délivrer ». Il signifie « tirer de captivité » et d'une façon plus générale « faire sortir quelqu'un d'un état de dépendance ». On délivre une personne de prison ou d'un mal. Certes, je n'ignore pas que ce verbe par dérivation s'emploie pour signifier « remettre » après avoir rempli des formalités. Le dictionnaire de l'Académie française accepte ainsi « délivrer des marchandises conciliées sous douane », « délivrer une quittance ». Mais l'on n'est jamais loin du sens propre. Ce verbe désigne un geste qui affranchit « autorise », « libère ». Je n'en démore donc pas. On livre une commande sous 48 heures. Et le premier qui ose la délivrer, 6 mois de prison, ferme. A, B, syllabes et métaphores, rames, W.